En préambule, je veux dire que ma prise de parole ce soir est à titre individuel et qu'elle n'engage en aucun cas mon groupe. Tout d'abord, et le débat ce soir en est le reflet, on peut dire que notre siècle est traversé par des écoles de pensée qui réinterrogent certains fondamentaux de l'État-nation, sa cohésion, notre vivre ensemble, et finalement les valeurs humanistes, universalistes et républicaines. Certaines de ces pensées alternatives peuvent porter des regards renouvelés, et pourquoi ne pas le penser, pourraient porter de nouveaux concepts progressistes lesquels pourraient être précisés dans l'avènement du VIe République s'ils sont décidés par les urnes et seulement par les urnes. Du vœu voté par M. Carignon, je retiens la réalité des faits de l'action coup de poing menée durant l'été 2019 par les militants de l'association locale Alliance citoyenne. Je veux d'abord replacer le cadre du débat et dire que le port du Burkini ne relève aucunement d'un débat sur la laïcité. Le port du Burkini n'est en effet la prescription d'aucun livre, d'aucune religion monothéiste ou polythéiste, il n'est le fait d'aucune philosophie humaniste et d'aucune spiritualité connue. En ce sens donc, le port du Burkini ne peut pas relever de la liberté de conscience ni de culte. Alors qu'est-il ? Eh bien c'est une chimère, c'est-à-dire une idée sans rapport avec aucune réalité. Une chimère qui surfe sur les questionnements du siècle, qui entend les instrumentaliser et faire le lit des crispations identitaires, de nature à monter de faux débats et de donner de la voix aux anciennes et aux nouvelles thèses racistes. Une chimère qu'une association de locataires établie dans la métropole a voulu imposer dans un rapport de force avec les autorités, les collectivités, les élus, les citoyens, sans jamais avoir été validés par la voix démocratique. Une chimère enfin qui permet à ces concepteurs de faire leur propre promotion par des actions médiatiquement très suivies, mais qui portent en elles les germes de la division et de la discorde. Au sujet de l'association de locataires locales, le média grenoblois Place Grenette, dans un article du 12 août 2019, relatait suite à une enquête « Alliance citoyenne a bénéficié de solides appuis. Si des actions ont été rendues possibles, c'est parce que l'association a reçu un soutien financier de poids, celui de l'Open Society, la fondation du milliardaire américain George Soros, philanthrope ou supposait-elle, mais aussi et surtout influenceur politique à Grenoble. Il avait déjà accordé 28 000 euros en 2016, puis 34 000 euros en 2017. L'objectif, quel était-il ? C'était d'aider au développement national de l'association et notamment la structuration et la coordination d'organisations dans les quartiers d'Aubervilliers et de Gennevilliers. L'Open Society de George Soros, ce milliardaire et donc influenceur politique à Grenoble, a encore en 2018 et 2019 versé 35 000 euros qui ont permis de financer un temps partiel pour expressément structurer et coordonner les actions de lutte contre ce que l'association considère comme des discriminations envers les femmes voilées et qui entend surtout donner des droits nouveaux aux femmes musulmanes, notamment avec une action ciblée sur le port du Burkini et pas seulement dans la capitale du Dauphiné, à Lyon également dans la région parisienne où l'association se développe avec l'idée d'essaimer et de répliquer le modèle grenoblois. Pourtant, à ce stade, toutes les femmes ont accès à l'entrée des piscines publiques et en République laïque, il n'est pas possible de donner des droits spécifiques en fonction de la religion des uns ou des autres. Il reviendra bien sûr à chaque conseil municipal de dire ce que les règlements intérieurs de leur piscine autoriseront ou non, de se positionner sur l'aspect sanitaire de la baignade en Burkini dans les bains municipaux. Les maires et les conseils municipaux agiront en conscience. Mais il est aussi important de rappeler que de ne pas autoriser le Burkini dans les piscines publiques n'est pas un acte discriminant comme essaie de le faire croire une minorité agissante financée par des fonds américains. Ne nous trompons pas de débat. Il ne s'agit ni de discrimination, ni d'entrave à la liberté de culte. Il ne s'agit pas d'un sujet métropolitain, ni d'un sujet de droite ou de gauche. Il s'agit d'un sujet républicain car il trouche au principe d'égalité. Chaque républicain sincère est en droit de s'emparer du sujet pour rappeler les fondamentaux de notre contrat social. Ce débat, il n'est le fait que d'agitateurs, d'émeutiers, qui mêlent des intérêts particuliers dont la finalité n'est jamais dite. Des actions qui cherchent à crisper la tenaille identitaire et à déstabiliser la politique intérieure de notre pays en instrumentalisant le corps des femmes comme un étendard politique, niant d'ailleurs le droit des femmes à disposer d'elles-mêmes et de leur corps en instituant une fabrique du consentement qui est absolument sans fondement. Les inversions rhétoriques et conceptuelles qui voudraient faire croire à une prescription religieuse qui n'existe pas sont de la pure falsification. En ce sens, l'appel de l'Alliance citoyenne à mener des actions coup de poing dans les piscines de l'agglomération cet été va à l'encontre des valeurs républicaines et notamment de l'égalité femmes-hommes, puisque les hommes ne sont pas appelés à porter le burkini. Quant à l'appel de l'association à ouvrir des droits nouveaux aux femmes musulmanes, il consiste seulement à essentialiser nos copatriotes métropolitains de confession musulmane, ce qui ne peut se concevoir en République où nous sommes toutes et tous égaux en droit. Je ne partage pas totalement la rédaction et tous les attendus du vœu porté par M. Carignon. Toutefois, je n'occulte pas non plus la réalité qui se joue et donc je m'abstiendrai sur ce vote.